La vidéo qui suit va nous permettre de mieux comprendre le concept d'ensemble en mathématiques. Le problème qui suit va nous aider. Une compagnie de téléphones cellulaires a réalisé une étude auprès de ses clients concernant l'utilisation des options de leur téléphone cellulaire. Cette étude-là nous dit que 68 personnes utilisent leur téléphone pour la musique, les photos et Internet. 139 répondants disent qu'ils prennent des photos et vont sur Internet. 128 disent qu'ils écoutent la musique et vont sur Internet. 210 prennent des photos et écoutent la musique. 677 prennent des photos. 416 écoutent la musique. 250 vont sur Internet. On dit qu'il y avait 1300 personnes interviewées. Combien parmi elles n'utilisent aucune option de leur téléphone cellulaire? Premièrement, si on additionne la colonne ici, on se rend compte que le total est égal à 1888. Ce qui ne fait pas de sens si on ne réfléchit pas au fait que dans le fond, il y a des gens qui sont comptés deux fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 660 personnes qui prennent des photos, mais est-ce que parmi ces 677 personnes-là, il y en a probablement qui écoutent de la musique et qui vont sur Internet aussi? Donc, finalement, le vrai calcul se fait à partir d'un diagramme de Venn, ce qui nous aide beaucoup dans ce mode mathématique-là qui sont les ensembles. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est commencer par calculer l'intersection du plus grand nombre de la catégorie avec la plus grande intersection, finalement. Donc, ici, on sait que pour ce qui est de la musique plus les photos plus Internet, on a 68 répondants qui se sont déclarés en cette faveur-là. Donc, maintenant, ce qu'on doit se dire, c'est, ici, on a la case, par exemple, Internet et musique. Donc, on regarde Internet et musique, on dit qu'il y a 128 personnes qui sont dans cette intersection-là. Mais là, j'ai déjà 68 qui est dans cette partie-ci. Donc, ici, je vais avoir 128 moins 68, ce qui me donne 60. Là, je vais faire le même genre de calcul pour musique et photos. Donc, je vais dans musique et photos, 210. Mais j'ai déjà 68 ici. Donc, là, je dois faire 210 moins 68, ce qui me donne 142. Moi, j'écris l'opération à l'intérieur de la zone, mais vous, vous n'êtes pas obligé. Moi, je veux juste que vous sachiez vraiment d'où est-ce que ça provient. Donc, là, on a déterminé que dans cette partie-ci de l'intersection, on a 60, là 68, là 142. Il nous reste à faire la même chose pour l'intersection Internet et photos. On voit dans notre petite banque de données qu'on a 139 personnes qui sont dans cette zone-ci. Mais il y en a déjà 68 au centre. Donc, on doit faire 139 moins 68, ce qui nous donne 71. Donc, là, on a été capable de déterminer, zone par zone, combien de répondants sont dans cette catégorie-là. Donc, on sait qu'il y a 71 personnes qui ont seulement Internet et les photos, qui n'ont pas de musique, par exemple. Maintenant, il nous reste à partir de nos grandes valeurs, puis de déterminer, finalement, comment trouver la réponse qu'il y a ici. Donc, si on commence avec Internet, on sait qu'il y a 250 personnes qui utilisent Internet, sauf qu'il y en a 71 ici, 68 là et 60 là. Donc, nous, on veut savoir les personnes qui utilisent seulement Internet. Ce qu'on doit faire, c'est le nombre total de personnes qui utilisent Internet, moins le nombre de personnes qui l'utilisent pour d'autres utilités. Ce qui va nous donner un total de 50 et 1. Donc, il y a 51 répondants qui utilisent leur téléphone seulement que pour Internet. Pour ce qui est de la photo, on dit qu'on a 677 personnes qui utilisent leur téléphone pour prendre des photos. Mais on en a aussi 71 qui l'ont pour plusieurs utilités, dont particulièrement Internet. 68 qui l'utilisent pour trois choses et 142 qui l'utilisent pour aussi écouter de la musique. Donc, si on fait 677 moins 71 moins 68 moins 142, ça nous donne une réponse qui est de 396. Il y a donc 396 répondants qui utilisent leur téléphone seulement que pour prendre des photos. Il nous reste un dernier calcul à faire. On nous dit ici que pour ce qui est de la musique, il y a 416 personnes qui utilisent leur appareil pour cette utilité-là. Donc, on fera 416 moins 68 moins 60 moins 142. Ce qui va nous donner 146. Donc là, on a vraiment été capable de séparer catégorie par catégorie. Quels sont les gens qui écoutent seulement de la musique? Quels sont ceux qui écoutent, par exemple, la musique et qui vont sur Internet? Donc là, on a vraiment scindé tous les répondants des catégories distinctes. Ce qui fait que maintenant, on est capable de dire le nombre total de personnes qui utilisent des options, tout simplement. Donc, je vais garder ça un petit peu plus bas comme ça. Donc, on a le nombre d'utilisateurs d'options qui est égal à 51 plus 71 plus 68 plus 60 plus 142 plus 146 plus 396. ce qui nous donne 934. Le nombre de non-utilisateurs qui est égal à 1300 répondants moins 934 utilisateurs, ce qui donne 366 non-utilisateurs. Donc voilà, je vais vous laisser avec une dernière vue du diagramme de Venn. Et voilà pour les ensembles. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cools répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!